On se souvient que du temps de nos grands-parents, on finissait l'école avec le certificat d'études. Et encore, tout le monde ne le décrochait pas. On avait bien des cousins éloignés qui étaient allés jusqu'au brevet supérieur, et même un plus éloigné encore qui avait eu son bac. Mais ça ne faisait même pas rêver nos grands-parents, parce qu'ils savaient que ce monde-là, celui des études, de la culture, il n'était pas pour eux. L'école était depuis Jules Ferry un passage obligé qui donnait tout de même le minimum nécessaire dans la vie active, savoir lire, écrire et compter. C'était tout simplement l'ordre des choses, un ordre qui semblait immuable, jusqu'à ce que le chef de gouvernement du Front populaire, Léon Blum, décida de nommer Jean Zé à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Sa mission ? Faire entrer la démocratie à l'école, comme Jules Ferry y avait fait entrer la République. Cette seconde révolution de l'éducation nationale, entreprise en mille jours de juin 1936 à septembre 1939, allait tout changer. Oui, j'ai entendu parler qu'il avait fait l'école obligatoire jusqu'à 14 ans, et que les travaux pratiques aussi, c'était grâce à lui qu'on pouvait, par exemple, manier les objets en physique chimie et tout ça. Ce qu'il a fait, aujourd'hui, ça nous sert, comme les travaux pratiques, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on peut faire beaucoup de choses à l'école, et ça a permis à beaucoup de gens d'aimer l'école. Il a donné une chance à tout le monde, parce qu'avant, c'était juste... Enfin, je pense que c'était les riches qui allaient à l'école, c'était pas des fils de paysans. Quand on était paysans, avant, on restait paysans. Grâce à Jean Zé, on peut faire du sport aujourd'hui. On fait des sorties, donc on va au cinéma, et on est déjà à l'hôtel aussi. Je trouve que c'était quelqu'un de bien, parce qu'en fait, il a essayé un peu de défendre les intérêts des élèves. Jean Zé est un nom connu, il y a beaucoup de rues, il y a beaucoup d'écoles qui portent son nom, il y a beaucoup d'établissements scolaires. C'est un nom connu, mais dont... Alors, on ne sait pas pourquoi, les historiens s'interrogent là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Et énormément de gens, à l'occasion de cette panthéonisation, découvrent quelle a été son œuvre d'un si jeune homme, en l'espace de trois ans, dans le domaine de l'éducation et de la culture. Les gens voient ça avec stupéfaction et découvrent ça. Donc, c'est une reconnaissance du pays, mais je crois que pour des milliers de personnes, c'est une connaissance vraiment de ce qu'il a fait. C'est une connaissance du pays. Plus jeune ministre de la Troisième République, Jean Zé va croire jusqu'à son dernier jour que la République se bâtit et se renforce par l'école. Pour cette nouvelle révolution de l'éducation nationale, il fait confiance aux enseignants et, c'est inédit, aux élèves. L'élève devient une personne, pouvant s'exprimer, échanger avec son maître. Dans un univers qui est un univers de grisaille et de routine, il a ouvert des fenêtres, il a suscité des initiatives et lancé des expériences. Le but de l'éducation, c'est de former un citoyen libre de ses opinions, avec l'esprit critique, qui va l'aider à individuellement lutter contre toutes les propagandes politiques, et je sais s'il y en avait à l'époque. Donc, exercer son esprit critique, lui donner les connaissances et le savoir nécessaires pour analyser les situations, lui donner les outils culturels aussi, parce qu'il y a l'éducation, mais il y a aussi la culture. C'était des années extraordinaires, c'est-à-dire qu'il faut se remettre en tête la période du franc populaire. Semaine des 40 heures, congés payés, c'est un moment où tout devient enfin possible, où, comme l'a écrit Jean Renoir, les Français crurent vraiment qu'ils allaient s'aimer les uns les autres. Quand on réfléchit bien, c'est quand même extraordinaire d'avoir réussi à faire tant de choses comme ministre de l'Éducation nationale à 32 ans, en 3 ans, alors que gronder en Europe les fascismes, les ligues en France, et qu'on sait à quoi ressemblait cette époque de l'entre-deux-guerres. Dans un pays qui est souvent considéré à l'époque comme un pays vieillissant, menacé de tous les côtés, franchement, cette société révèle, la société française entre 1936 et 1939, des capacités de réforme tout à fait impressionnantes qu'on a un peu oubliées et qui vont redémarrer après-guerre parce qu'une bonne partie des réformes de Jean Zé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de ce qu'on appelait encore les beaux-arts, disons de la culture, on va les retrouver après-guerre et nous en sommes aujourd'hui encore les héritiers. Cette conception si moderne de l'éducation, Jean Zé, qui est également ministre des beaux-arts, la met en œuvre en popularisant la culture. Il encourage la lecture avec la création de Bibliobus, il initie de nouveaux musées, préside à la naissance du CNRS, imagine le développement du théâtre populaire et même le festival de Cannes, dont l'ouverture sera annulée par la déclaration de guerre. Il y a une surprise, Jean Zé, c'est de voir un homme si jeune, un homme qui est un généraliste et pas un spécialiste du domaine culturel lorsqu'il est nommé par Léon Blum, être finalement l'acteur de réformes aussi profondes et la volonté de changement aussi rapide. L'originalité du poste auquel Jean Zé va être nommé, c'est que cette réforme sociale de la République se fait par la culture. Et donc, il y a chez lui, c'est Pascal Horry qui le dit, une popularisation de la culture qui est son originalité. Donc, la surprise, finalement, n'en est pas une. C'est un homme qui vient d'un camp et d'une famille qui sont déjà puissamment réformateurs. Jean Zé est un héritier. C'est l'héritier d'un radicalisme très à gauche. Et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi il est aussi puissamment réformateur. Les radicaux de la famille de Ferdinand Buisson ou Camille Pelletan sont des gens qui ont fortement influencé Léon Zé, le père de Jean Zé, qui est né dans l'affaire Dreyfus lorsqu'il fonde sa journal à Orléans qui s'appelle Le Progrès du Loiret et qui va transmettre à son fils de façon non pas génétique, mais de façon culturelle, une république qui est une république radicale de gauche, réformatrice, progressiste. Le parti radical qui reste fidèle à ses doctrines et à ses traditions, mais qui se tourne résolument vers les jeunes générations et qui les invite à travailler avec lui pour perfectionner la république. Et tout comme son père et les pères fondateurs de la république qu'il admire, il entre en maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle apprend à la fois que l'homme doit se construire, doit se parfaire, devenir, se réaliser, on va dire. Et en même temps, cette franc-maçonnerie nous apprend qu'on doit être aussi un citoyen engagé au service de principes, au service de valeurs et tout particulièrement de la république. Jean Zay s'inscrit dans cette grande lignée. C'est un franc-maçon qui est entré en maçonnerie très jeune à la loge Étienne Delay à Orléans. Il y a occupé des fonctions, il a été orateur de sa loge. Bien entendu, sa carrière politique a pris le dessus, mais en tout cas, on est en présence de ce que j'appelle un franc-maçon en politique, c'est-à-dire un homme qui apporte dans sa fonction d'homme politique les valeurs et les principes de la maçonnerie. Par son histoire familiale, son enfance et ses années d'études, Jean Zay est extrêmement attaché à sa ville, Orléans. C'est sa terre d'élection. Il en devient député à seulement 28 ans en 1932. Et il en fait même un terrain d'expérimentation pour ses réformes de l'éducation. Il est surtout porté par tout un mouvement profond de la société et en particulier tout un mouvement culturel. Le Front populaire, ce n'est pas simplement l'alliance de trois ou quatre parties, même auxquelles on peut ajouter des syndicats, CGT réunifiés. Non, c'est des dizaines, des dizaines d'associations culturelles qui se créent à cette occasion et sur tous les terrains de ce qu'on appellerait la culture aujourd'hui, ce qu'on commence à appeler justement la culture. Il s'est appuyé aussi sur des réflexions qui étaient en cours depuis un certain nombre d'années et qui allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien à ce moment-là, c'est à quel point, et dans la mémoire aussi, je crois qu'il a laissé, c'est important, la volonté politique que comptait. C'est-à-dire, il y avait déjà des idées, il y avait des gens qui avaient réfléchi, mais pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait une décision politique et surtout un courage politique qui l'amène à la réalisation. Ce qui est révolutionnaire, je ne sais pas, mais ce qui est en complète phase avec le Front populaire et qui est, de mon point de vue, tout à fait remarquable, c'est que Jean Zé a mis l'éducation nationale en mouvement. Parce que l'éducation nationale, c'est une machine lourde. Elle l'était moins, autant que Jean Zé, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il songeait qu'il devait y avoir 20 000 professeurs de lycée et de lycée et de collège. Il y avait 200 000 élèves dans le secondaire. Et je ne parle pas du supérieur, il y avait peut-être 2 000 profs de fac, il y en a 80 000 aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes proportions. Mais il était quand même difficile de mettre en mouvement l'éducation nationale, de faire que les gens prennent des initiatives, qu'ils fassent des changements eux-mêmes. Et là, Jean Zé a créé une sorte de, comment dirais-je, d'appel d'air. La première chose, c'est la démocratisation de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est une époque où tous les enfants n'ont pas le même sort selon l'école à laquelle ils vont. Et ce qu'il veut, c'est donner ses chances à tous les enfants, y compris ceux qui sont les plus modestes. je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans son travail, c'est que chacun puisse accéder à la culture. C'est une conception très contemporaine de l'éducation. Au fond, cette foi en l'émancipation, je crois que c'est ce qui a porté Jean Zé. C'est pour ça qu'il s'est battu pour faire de l'école à la fois un vecteur de résistance face au haine, au fascisme, à l'antisémitisme du moment et en même temps un vecteur de promotion des valeurs républicaines. L'école devait être un lieu où s'apprenait la citoyenneté. L'école laïque, l'école obligatoire, un lieu où s'apprenait la citoyenneté et je me retrouve absolument dans cette vision des choses. C'est circulaire sur précisément le fait que dans l'école on devait faire abstraction de ses opinions politiques, mais y compris religieuses, nous montre en tout cas le chemin qui est celui de la laïcité, c'est-à-dire le principe de neutralité qui doit s'appliquer dans le cadre de l'école notamment et je crois que ce qu'il a fait garde toute sa pertinence et toute son actualité. Donc la démocratisation et puis la modernisation aussi du système, c'est-à-dire d'ouvrir ce système. Jean Zé encourage les enseignants à susciter chez les élèves le désir d'apprendre et c'est alors presque révolutionnaire d'être curieux, de questionner, de participer à la classe. On ne peut plus garder une structure qui séparait l'élite qui était au lycée d'une école du peuple au sens de tiers-État, 98% ou 96% de la population. Le système scolaire de l'époque était très, très différent de celui que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y avait des écoles primaires publiques pour apprendre à lire, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur et puis après il y avait un enseignement primaire supérieur qui durait trois années, quatre années jusqu'au brevet élémentaire et puis trois années de plus jusqu'au brevet supérieur. Le brevet supérieur était un diplôme de niveau comparable au baccalauréat. Et puis à côté vous aviez les lycées avec les petites classes des lycées, la onzième, la dixième, la neuvième, la huitième, la septième, puis après il y avait le secondaire proprement dit avec le latin et le grec, sixième jusqu'à philosophie et mathélème et le baccalauréat. Le choix après le primaire, après l'enseignement élémentaire, disons, niveau cours moyen deuxième année ou septième, d'aller au lycée ou d'aller dans le primaire supérieur était un choix purement social. C'était des clientèles socialement distinctes. D'un côté, disons, la bourgeoisie, les classes dirigeantes, les classes supérieures qui n'avaient pas de nécessité urgente de mettre leurs enfants au travail pour arrondir les fins de mois. Et puis de l'autre, vous aviez la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, les comptables, les commerçants qui avaient besoin d'une culture plus concrète et puis ils n'avaient rien à faire du latin et donc ils allaient plutôt dans le primaire supérieur. Et de ce fait, le recrutement n'était pas un recrutement démocratique et les chances n'étaient pas égales. Et donc l'idée de Jean Zay, qui est l'idée des réformateurs dont il hérite, c'est de faire une sorte d'année d'orientation où on va prendre les moyens d'analyser le comportement des élèves, de voir leur goût, de voir leurs aptitudes, on croit beaucoup aux aptitudes à cette époque, de les juger non pas seulement sur leurs résultats scolaires, mais sur leur personnalité d'une manière plus large. Donc, on va essayer de les observer. Et pour les observer, on va mettre en place un dispositif qui est un dispositif tout à fait neuf. Neuf, pour le moins. Un maximum de 25 élèves dans les nouvelles classes d'orientation, afin de donner la possibilité aux enseignants d'observer les enfants, de les évaluer autrement qu'à travers les devoirs qu'ils leur rendent. Car l'orientation sera motivée par des observations lors d'activités artistiques et sportives, et non pas seulement par les résultats scolaires. Les maîtres bénéficient, c'est également une première, d'une formation continue. On réunit, par exemple, durant une semaine près de Paris, les enseignants choisis pour piloter les classes d'orientation. Il va y avoir 75 classes d'orientation qui vont ouvrir à la rentrée 1937 et en 1939, avec la guerre, l'expérience va s'arrêter. L'expérience sera reprise après la guerre par le collaborateur de Jean Zé, Gustave Monod, qui devient directeur des enseignements du second degré et qui va faire cette expérience. Alors, sur l'ensemble des quatre classes du premier cycle, sixième, cinquième, quatrième, troisième, c'est l'expérience des classes nouvelles qui est probablement ce que l'éducation nationale a fait de mieux au XXe siècle. C'est mon point de vue. C'est un point de vue qui n'engage que moi. Je crois que les idées de mon père en matière d'enseignement sont apparues comme révolutionnaires et donc il fallait les faire voter. Mais justement, parce qu'elles changeaient beaucoup la manière de pratiquer dans les classes, elles n'ont pas été votées tout de suite. C'est intéressant en particulier de se rappeler qu'il n'aura jamais réussi à faire passer de loi pendant ces trois ans. Il en avait pourtant déposé une mais qui a été bien coincée, bien verrouillée pour qu'elle ne soit jamais examinée par l'Assemblée. Alors, Jean Zé est bloqué mais il réussit et il invente des contournements. Et ça, c'est remarquable, y compris pour les réformateurs actuels, de voir en fait que malgré les blocages parlementaires, on peut faire passer des réformes de deux façons, par le biais administratif et par le biais expérimental. Et dans les deux cas, Jean Zé cherche quand même à ce que ce soit démocratique. Et par décret, par exemple, il est bloqué pour, par exemple, coordonner ce que sont les degrés d'enseignement, c'est-à-dire créer le premier, le second degré et l'enseignement supérieur, là où auparavant il y avait le primaire et le lycée. Eh bien, il n'empêche que dès le mois de juin 1937 et juillet, les décrets sont là pour faire passer cette nouvelle coordination des secteurs d'enseignement. Précisément, il a réussi à appliquer une méthode qui, au fond, lui a permis de réformer beaucoup mieux qu'avec une loi. Cette méthode, c'était quoi ? C'était partir de la base, faire confiance aux enseignants, cadrer les choses avec des directives, des circulaires, mais en même temps expérimenter, puis ensuite généraliser. C'est le cas effectivement de ce qui concerne le sport ou c'est le cas d'un demi-journée affecté au sport ou des activités de loisirs, enfin les loisirs dirigés au départ, qu'il appellera ensuite les activités dirigées. Là encore, il fait par expérimentation, de façon démocratique, en tout cas en suivant une lignée qui est assez intéressante. Il prend d'abord trois départements qui sont ceux du président de la République, du président du Conseil et du ministre, puis il l'étend à une petite vingtaine, etc., et il le fait grossir. En tant qu'héritier de tous les réformateurs de l'éducation nationale, de ceux qu'on met sous le vocable général de l'éducation nouvelle, Jean Zay et ses conseillers sont très ouverts aux expérimentations en matière en particulier d'activités dirigées. Il s'agit de dire qu'il y a une fonction d'enseignement à l'école, mais il y a aussi une fonction d'éducation. D'où la nécessité de dialoguer avec le mouvement scout. À Paris, M. Jean Zay, ministre de l'éducation nationale, préside la fête de la jeunesse organisée dans le jardin d'acclimatation par les éclaireurs de France. C'est une joyeuse et pittoresque démonstration des aspects du scoutisme et de la vie en plein air. Il y a justement quelque chose d'assez différent entre enseignement qui est plus étroit, qui est vraiment du domaine de l'acquisition scolaire des connaissances et éducation qui est une formation beaucoup plus générale, celle d'un citoyen moderne. Une des mesures les plus importantes qu'il a mises en place 136, c'est-à-dire les loisirs dirigés, étaient également pour qu'il y ait une après-midi par semaine en dehors de l'enseignement de l'école. Les enfants puissent faire du sport ou puissent aller dans la campagne ou dans la nature étudier. Les endroïdes n'allaient pas. Dans l'enseignement primaire, c'est quand même tout à fait important. L'idée des activités dirigées, c'est de faire travailler les élèves à partir de sujets qui les intéressent et donc de façon transversale, pas avec du français ou du calcul, mais en mélangeant du français, du calcul, de l'histoire, de la géographie. Donc, les activités dirigées, c'est une classe promenade où on peut étudier la géographie de la vallée ou étudier les petites fleurs. C'est une visite d'usine, c'est une visite de musée, c'est une visite de la ville, tout bêtement, ou d'un port. Et après, il faut demander aux élèves qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez observé, le leur faire écrire, le leur faire mettre en forme et voir les questions qu'ils vont se poser, les aider à se poser des questions et à analyser quelque chose qu'ils auront vu. Le type même d'activité dirigée, ça va être la classe promenade avec cet épisode amusant qui est repris dans Souvenir et solitude où Jean Zé apprend par le journal que le maréchal Pétain, se promenant dans la campagne pour prendre l'air, a vu les élèves d'une école avec leur maître et qu'il était en train d'herboriser. Il a trouvé ça très intéressant, il a longuement félicité le maître et Jean Zé commente ironiquement ce que découvre le chef de l'État, c'est que les instructions de 1938 sont toujours appliquées. Il y a une anecdote qui est assez amusante, c'est qu'il raconte dans Souvenir et solitude de tant qu'il a appelé cela les loisirs dirigés, il a été l'objet de toutes sortes de critiques, oui, c'est le ministère de la paresse, on l'a appelé le ministre de la récréation nationale, etc. Et puis, il s'est dit qu'il allait appeler autrement, qu'il allait les appeler les activités dirigées. Il dit qu'à ce moment-là, les critiques cessent et il termine son texte en disant « réformateur, méfiez-vous du vocabulaire ». Il faut bien comprendre que les gens du Fonds populaire sont conscients de ce qu'ils sont environnés de régimes autoritaires ou totalitaires qui sont en pleine ascension. Donc, leur question, c'est de faire en sorte qu'il y ait des formes de mobilisation, en particulier sur le plan de la culture, sans qu'il y ait la contrainte. D'ailleurs, le brevet sportif populaire, c'est ça. Ça consiste à dire comment développer la pratique sportive de la façon la plus démocratique en y ajoutant des subventions à l'équipement sportif des communes, etc., sans qu'il y ait la contrainte totalitaire. Ce n'est pas facile. Le sport, par exemple, qu'il introduit à l'école par cet après-midi hebdomadaire et par l'heure hebdomadaire de sport, c'est bien évidemment pour lutter contre l'instrumentalisation du sport dans les régimes totalitaires qui vise à formater, disons, les jeunes et qui rentre totalement dans la propagande des pays totalitaires. Le sport n'est pas dans l'esprit du Front populaire et de Jean Zé un moyen d'embrigadement et de mise au pas des masses. Jamais le corps n'est exalté comme dans les pays totalitaires qui entendent forger des hommes nouveaux sur un modèle unique. L'éducation physique et sportive que Jean Zé impose à l'école, au collège et au lycée participe de l'émancipation de chaque citoyen. Il en va de même pour la science. Elle doit être accessible à tous et l'école de la République doit éveiller ses enfants à ses plus extraordinaires découvertes. Il n'y a pas eu avant 36 de secrétaire d'État ni même de budget spécifique consacré à la recherche scientifique. Dans le grand ministère de Jean Zé, la science est considérée comme partie intégrante de la culture et de l'éducation. On comprend l'importance qui lui est donnée avec la nomination auprès de Jean Zé, de Jean Perrin comme sous-secrétaire d'État à la recherche. Jean Perrin, c'est un prix Nobel de physique. Donc, respect. C'est un militant socialiste, un ami de Léon Blum. Et c'est quelqu'un qui a réfléchi à ce que peut être le rôle de la science comme élément de démocratisation. Le palais de la découverte dont Jean Perrin est le père et qui est ouvert à l'occasion de l'exposition de 1937 et qui est ensuite pérennisé grâce au fond populaire. Le palais de la découverte c'est la cathédrale de la science républicaine. C'est-à-dire que pour Jean Perrin et pour ses amis, la petite flamme de la science va provoquer des vocations comme si c'était des vocations religieuses. On va voir un enfant du peuple qui entre au palais de la découverte et qui va en sortir absolument convaincu et qui va souhaiter faire une carrière de chercheur. Ça peut paraître naïf mais c'est au moins un type de réponse à la question de la place de la science dans la société. Notre tourniquet il est en train de tourner et il projette des électrons dans l'air. Ce qui va se passer là c'est que par exemple la jeune fille elle va être chargée négativement. Elle aura plein de moins dans sa tête. La barre ici c'est la terre donc il y a plein de plus. Moins et plus ça s'attire. Jeune fille tu as levé le doigt comme à l'école. Comme à l'école. Tu vas voir c'est drôle en plus c'est unique tu peux faire ça nul par ailleurs. Allez lève le doigt avec plus de conviction s'il te plaît. Tu as la bonne réponse donc tu lèves le doigt. et tu vas descendre lentement et toucher la barre. Celle-là ouais vas-y touche-la on n'aie pas peur ça va rien te faire. Est-ce que vous l'avez vu ? Ah je crois qu'ils n'ont pas bien vu d'où que tu vas recommencer. Ça picote un tout petit peu. Donc vas-y. La recherche fait partie de la culture la diffusion du savoir scientifique fait partie de la culture le fait qu'on puisse enseigner les sciences enseigner la recherche et d'ailleurs c'est très important de pouvoir le faire et de les diffuser y compris vers le plus jeune âge tout simplement parce qu'on commence à mettre en place une organisation des sciences et il faudra recruter aussi des chercheurs et donc commencer dès le plus jeune âge à sensibiliser le public et les enfants aux sciences c'est la garantie aussi par la suite d'obtenir de bons chercheurs pour remplir les missions qu'on va leur confier au sein d'établissements tels que le CNRS qui est en gestation. Et qu'est-ce que vous constatez au niveau des cheveux ? Ils sont redescendus. Alors là j'ai l'arme ultime de tous les coiffeurs je peux les coiffer au poil près. Vous êtes prêts ? Allez ! Alors je recommence. Bon ils sont quand même mieux comme ça c'est quand même plus drôle quand ils sont comme ça. Le CNRS vient deux ans après le palais de la découverte mais c'est un enfant posthume du Front populaire puisque quand il est créé le 19 octobre 1939 Jean Zay a déjà quitté le ministère Jean Perrin lui depuis 1938 n'est plus secrétaire d'état à la recherche il reste président du conseil supérieur de la recherche donc c'est comme ça qu'il peut accompagner mais ça reste un enfant posthume c'est pour ça que parfois on oublie de rattacher le CNRS à l'expérience du Front populaire alors que sans elle il n'aurait pas vu le jour. Dans le grand ministère de Jean Zay il y a un autre sous-secrétariat d'état inédit et remarquable celui dirigé par Léo Lagrange. Léo Lagrange sous-secrétariat d'état à l'organisation des loisirs c'est une formule incroyable à l'époque organisation des loisirs les gens ouvrent de grands yeux qu'est-ce que ça peut vouloir dire se trouve sous la tutelle de Jean Zay et il a évidemment un relais avec un ministre qui est complètement ouvert aux initiatives de Léo Lagrange qui n'a pas beaucoup de moyens mais qui est là pour impulser les auberges de la jeunesse les sports d'hiver pour tous et qui a déjà l'idée de ce qu'on appellera après-guerre les maisons des jeunes et de la culture qui sont des cercles culturels dans l'esprit de Léo Lagrange qui vont prolonger les auberges de la jeunesse tout au long de l'année. Toutes ces initiatives ça n'a de sens que si c'est la société qui les assume parce que Jean Zay n'a pas énormément de moyens mais il fait confiance à Léo Lagrange qui lui-même fait confiance aux associations et du coup il y a quand même un vrai mouvement c'est pas vraiment une question d'argent c'est une question de liberté intellectuelle et de dynamisme. Au même moment où le Front Populaire libère les congés payés donc libère du temps libre pour les ouvriers qui n'en ont jamais eu jusque-là il faut donner à tous ces citoyens de quoi remplir vraiment ces loisirs de quoi les enrichir et c'est donc il faut ouvrir les musées il faut ouvrir les théâtres il faut créer des nouveaux musées il faut démocratiser là encore l'accès à la culture. Jean Zay tient à démocratiser la culture et non à l'étatiser à la différence des pays totalitaires. Lorsque Goebbels le ministre du Reich parade sur le Grand Canal à Venise avant d'inaugurer le festival du film c'est autant pour afficher la complicité des deux régimes nazis et fascistes que pour montrer l'importance du cinéma dans leur propagande. Dans sa résistance à Hitler et au fascisme qu'il ne cesse d'exprimer dans toutes ses actions au ministère Jean Zay ne peut concevoir d'abandonner le cinéma entre de telles mains. C'est ainsi qu'il invente contre les totalitarismes et leur censure le festival de Cannes. C'est plus qu'une idée comme ça d'un événement culturel c'est vraiment un acte de résistance puisqu'en 1938 c'est la Mostra de Venise qui a obéi aux ordres d'Hitler en ce qui concerne le palmarès. Donc le palmarès le premier prix est donné au dieu du stade le deuxième prix est donné je crois un film du gendre de Mussolini donc tout le monde part à la fois concerné et plein de rage contre cette session et donc très vite la décision est prise de créer un festival dans un pays démocratique qui soit ouvert à tous les films qui soit international dès le départ le caractère international est bien souligné et qui soit donc qui contre cette Mostra de Venise qui est désormais aux mains des régimes totalitaires. On a dit que le festival international du film à Cannes serait le prétexte d'une série de fêtes importantes est-ce bien exact monsieur le ministre ? Bien entendu le festival ne l'oubliez pas durera du 1er au 20 septembre la Côte d'Azur est un cadre unique du reste les préparatifs se poursuivent activement à Cannes les travaux d'aménagement du hall du casino transformeront celui-ci en une salle luxueuse qui contiendra mille places. Il y aura aussi des galas de films ? Oui et en dehors de ceux-ci un programme de fêtes extrêmement important est prévu. Nous espérons ainsi que le festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation de l'accueil et du goût français. Cette volonté d'encourager l'organisation des loisirs de multiplier les initiatives de démocratisation de l'art tout ça ça paraît superficiel superflu dans une conjoncture qui est grosso modo une conjoncture de montée vers les périls et la guerre. Donc vous avez toute une droite et parfois même un centre droit voire un centre gauche qui considère qu'on en fait trop pour ce secteur-là alors qu'il faudrait essentiellement se consacrer à l'armement à la mobilisation etc. Ce goût qu'avait Jean Zay profondément ancré en lui des arts de la musique du cinéma de la culture pour changer la vie tout simplement pour que chaque citoyen ait une vie digne de ce nom. Enfin c'est quand même le symbole très fort de ce personnage qui a su traverser les événements les plus tragiques parce qu'il voulait tout simplement parce qu'il avait tout simplement une idée généreuse de la culture. Donc des choses qui nous paraissent normales aujourd'hui résidences d'artistes etc. sont testées par le Fonds populaire sont testées par Jean Zay. Jusque-là on raisonne en termes de bibliothèque la bibliothèque c'est centré sur le livre d'une certaine façon le plus grand ennemi du livre c'est le lecteur. Si votre perspective c'est désormais de propager la lecture vous recourez à des réformes comme celles que Jean Zay va encourager ainsi qu'à un certain nombre d'élus locaux les bibliobus. Il y a la réunion des théâtres nationaux il y a la nouvelle politique d'acquisition des musées il y a la création du musée d'art moderne du musée des arts et traditions populaires il y a les bibliothèques il y a toute une action culturelle c'est déjà en filigrane le théâtre national populaire Jean Zay aurait voulu créer des salles de théâtre en banlieue mais il n'y avait pas les financements. Il est entouré de conseillers comme Jean Cassou membre de son cabinet comme Jean Jouissement directeur général des beaux-arts qui le pousse à s'ouvrir à des formes de modernité qu'on retrouve dans une partie de l'exposition de 1937 c'est grâce à Léon Blum c'est grâce au gouvernement du Front Populaire que le Corbusier qui pourtant n'est pas un sympathisant du Front Populaire on le sait mieux maintenant obtient un pavillon il s'agit plutôt d'entendre la montée d'une forme de modernité ce n'est pas l'ultra avant-garde mais c'est par exemple Lipschitz le sculpteur Lipschitz qui est l'auteur d'une oeuvre qui est très symbolique du Front Populaire qui est une sorte de libération de prométhée c'est tout un symbole donc Jean Zay n'est pas vraiment à l'avant-garde sur le plan esthétique mais il est ouvert et il considère que c'est la fonction d'un ministre des beaux-arts puisqu'il est aussi ministre des beaux-arts que de ne pas avoir d'exclusive et ça se voit dans les politiques d'acquisition et de commande clairement on pousse les frontières on acquiert un Kandinsky par exemple un des choses qu'on n'aurait pas imaginé quelques années auparavant sous l'égide en particulier de Leon Blum c'est la démocratisation on dit plutôt à l'époque la popularisation Front Populaire donc comment ouvrir les équipements qu'on appellerait donc aujourd'hui culturels à un plus large public par exemple les musées pas simplement les ouvrir le soir comme le Louvre à ce moment-là mais faire en sorte que la muséographie soit transformée il n'hésite jamais à aller voir un cours par exemple ceux de Paul Valéry lorsque c'est son dernier cours il n'hésite jamais à aller au cinéma on dit de lui d'ailleurs qu'il pouvait passer des après-midi entières à aller voir deux trois films etc il est partout dans toutes les manifestations ça l'amène aussi à aller à l'étranger plus de 10% de son temps de ministre se passe à l'étranger donc c'est quelqu'un qui a une fin de culture considérable et non pas quelqu'un qu'on a mis là et qui s'y retrouve en étant hors sol en quelque sorte c'est simplement quelqu'un qui serait un technicien de l'administration c'est pas du tout ça Jean Zé est un passionné de culture il l'est très tôt dans sa vie et il ne cessera de cultiver cette république qu'il chérit tant Jean Zé veut en corriger les défauts la rendre plus aimable en donnant à chacun le goût de la culture en emmenant les élèves au théâtre et en faisant venir le théâtre et d'autres formes d'expression artistique à l'école sur le plan culturel il y a eu beaucoup de choses je pense en particulier à la décentralisation théâtrale parce que c'est au fond de lui que date cette grande idée qui va être mise en oeuvre à la libération mais qu'il faut que dans chaque capitale de province il le dit quelque part dans un discours il faut qu'il y ait des structures culturelles telles qu'on vienne de Paris pour les écouter c'est quand même l'ancêtre de la décentralisation on aurait tort de penser qu'on déroule le tapis rouge devant Jean Zé et qu'on se réjouit de chacune de ses réformes qu'on le suit dans toutes ses expérimentations rien n'est facile il doit affronter toutes sortes d'oppositions les plus catégoriques comme les plus insidieuses Jean Zé doit en permanence justifier par exemple devant le Sénat qui est quand même plus conservateur que la Chambre des députés devant les parties de droite qui se renforcent il reste au pouvoir jusqu'en 1939 mais la droite revient au gouvernement en partie à partir de 1938 il doit se justifier en permanence d'initiatives qui paraissent trop j'irais hédonistes ça va participer du procès qu'on fera à Léon Blum sous Vichy à savoir vous avez désarmé la France ce qui est complètement faux d'ailleurs et vous avez encouragé la paresse avec les 40 heures les congés payés etc. et il faut en permanence que ces ministres Jean Zé et les autres se justifient ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui alors qu'on considère que c'est une embellie mais pour beaucoup de contemporains c'est une sorte de trahison ce n'est pas là que devrait être la priorité donc on voit bien il y a quand même deux conceptions de l'homme qui s'opposent Jean Zé et donc on voit bien on voit bien la nature de l'antisémitisme qui s'est exercé contre lui contre des gens comme Mandès français comme Blum par exemple il se trouve que Jean Zé est placé dans une haine inextinguible celle de Léon Daudet celle de Céline aussi celle de Marcel Jouandeau les trois peuvent être cités et les trois ont donné d'ailleurs des textes absolument terribles dans ce sens là pour dire qu'il y a un juif à la tête de la formation des jeunes français et ça c'est l'abomination des abominations et pour les essentialistes d'exclusion que sont ces hommes de l'extrême droite Céline tout premier d'ailleurs là-dedans il parle d'une négrite juive Jean Zé qui est à la tête de la Sorbonne etc et donc la haine vis-à-vis de Jean Zé se renforce du fait qu'il soit à la tête du ministère de l'éducation nationale Céline conclut la prose nauséabonde de l'école des cadavres par un retentissant je vous ai certes l'auteur est habitué aux liaisons dangereuses mais celle-ci je vous ai porte en elle à la fois la haine et l'appel à une chasse à l'homme elle veut autant dire je vous déteste que on va vous attraper ça a été lié complètement à la thématique de l'éducation c'est-à-dire que pour les antisémites le juif le plus dangereux c'est le juif justement qu'on ne peut pas voir c'est le juif invisible donc tous ces juifs qu'on appelait à l'époque les israélites qui se confondaient complètement dans la société française d'une part et puis d'autre part c'est le ministre de l'éducation parce que dans la thématique antisémite et il y a des textes là-dessus de Joando en particulier très très éclairant c'est le juif qui s'insinue dans l'esprit de nos enfants et qui va pervertir l'esprit de nos enfants et donc étendre son pouvoir de cette façon-là donc il avait tout pour exciter la haine antisémite et politique parce que les deux sont indissociables l'une de l'autre cette haine va être extrêmement forte elle ne l'empêche pas de développer sa carrière politique tant qu'on est sous la république elle va en revanche évidemment être un marqueur d'élimination d'abord politique puis physique dès lors que la dictature de Vichy se mettra en place Jean Zay est à la fois un grand héros de la république et en même temps le symbole de cette république martyrisée il l'a payée de sa vie c'était un républicain c'était un juif c'était un franc-maçon et donc ceux qui n'aiment pas la république et bien s'en sont pris à lui fin août 1939 Jean Zay passe ses dernières vacances d'hommes libres en Bretagne monsieur Jean Zay et sa fille Catherine la veille du retour à Paris du ministre de l'éducation nationale rappelé par le conseil des cabinets c'est une photo que j'adore parce que c'est la dernière de la vie libre de mon père après après je le reverrai dans des circonstances plus tragiques donc et en plus c'est une c'est une photo familiale drôle mon père est content il n'a pas ses lunettes c'est rarissime je crois que c'est une des seules photos où il est sans lunettes il est en maillot de bain c'est le ministre qui pratique les sports qu'il a voulu pour les élèves des lycées et collèges et voilà c'est je sais pas c'est un moment privilégié de paix paix guerre c'est de important pour nous en tant que ministre Jean Zé n'est pas mobilisable qu'importe il tient à s'engager et présente en ces termes sa démission au chef du gouvernement Édouard Daladier âgé de 35 ans je désire partager le sort de cette jeunesse française pour laquelle j'ai travaillé de mon mieux au gouvernement depuis 40 mois je demande donc à suivre le sort normal de ma classe face à la déferlante des armées allemandes le gouvernement décide dans un premier temps de se replier avec tout l'exécutif et les parlementaires à Alger le 20 juin alors que Pétain a déjà demandé aux français de déposer les armes 27 députés parmi lesquels Jean Zé, Pierre Mendès France, Édouard Daladier et Georges Mandel embarquent à bord du paquebot Massilia ils sont déterminés à organiser la résistance depuis l'Afrique du Nord mon père était de ceux qui voulaient continuer la lutte il était de ceux qui très très tôt dès qu'il est rentré dans la vie publique c'est à dire dès et dès 1933 c'est à dire dès qu'Hitler prend le pouvoir qui a toujours insisté qu'il fallait combattre avec la plus grande fermeté contre ce régime qui naissait à l'époque mais pendant ce temps Pierre Laval intrigue pour que les autres parlementaires renoncent à partir il lui sera facile de disqualifier Jean Zé et ses compagnons et de les accuser de désertion dans la foulée Laval parvient à faire convoquer le parlement le 10 juillet afin de voter les pleins pouvoirs à Pétain il est donc arrêté le 16 août immédiatement transféré en France et ma mère ne peut évidemment pas le suivre elle ne peut même pas lui dire au revoir et elle va rester là dans un environnement extraordinairement hostile parce que Vichy orchestre une campagne d'une violence inouïe contre les déserteurs du Massilia tout ça étant évidemment plein d'antisémitisme de ses antipatriotes l'antifrance enfin bon c'est toute cette thématique antisémite elle va accoucher le 27 août c'est à dire moi je suis née le 27 août 1940 et Pierre-Andes France dans son très beau livre Liberté, Liberté chérie raconte qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver une clinique parce que c'était la femme de Jersey elle a eu le soutien d'une famille dont on a beaucoup entendu parler dans notre enfance c'était le juif marocain qui s'appelait les Hamzalag transféré de Rabat à Marseille puis déféré à Clermont-Ferrand devant un tribunal militaire Jean Zé est accusé de désertion en présence de l'ennemi ce sera le premier procès politique de Vichy c'est un procès qui se déroule donc le 4 octobre 1940 rappelez que c'est le lendemain du statif des Juifs tout même 4 octobre 1940 c'est une parodie de procès complètement fabriquée les juges c'est un tribunal militaire les juges ne dissimulent même pas que c'est un procès politique enfin il faut lire vraiment les comptes rendus de ce procès et le verdict tombe le soir il est condamné à la déportation perpétuité à la dégradation militaire la même peine mot pour mot que celle de Dreyfus c'est l'armée qui se venge bien évidemment et à travers l'armée c'est Vichy qui abat et qui veut déshonorer un adversaire dont il savait qu'il jouera un rôle de premier plan sa femme Madeleine et ses filles Catherine et Hélène ne peuvent le retrouver dans sa prison à Rion qu'à partir de mai 1941 après les mois d'abattement qui ont suivi une condamnation que pas une seconde il n'a pu imaginer Jean Zé recommence à écrire désormais il consigne tout dans ses carnets les conditions de sa détention les mots d'enfant de Catherine les premiers pas d'Hélène aussi bien que des interrogations sur ses hauts fonctionnaires qui ont pu passer sans état d'âme de la République à Vichy ou encore de très précieuses réflexions sur des réformes à accomplir après la libération C'est quand même quelqu'un qui s'est appuyé sur sa passion de l'écrit pour tenir et qui a dû réussir assez souvent à oublier qu'il était dans une prison avec un avenir plus qu'incertain En prison Jean Zé continue d'être un réformateur ça c'est extrêmement frappant pour tous ceux qui lisent à la fois Souvenir et Solitude mais aussi qui savent que sa participation à la résistance est une participation à une résistance qui est une résistance intellectuelle c'est que doit être la France de demain Il revient sur ce moment de 40 où il constate que finalement les gens qui auraient dû défendre la République à savoir ses hauts fonctionnaires ne l'ont pas défendu et lui il y a un très beau passage en Souvenir et Solitude là-dessus et où il dit ils ne l'ont pas défendu parce que en fait on ne les a pas préparés on ne les a pas formés à défendre cette République qu'ils auraient dû défendre il fait allusion à cette espèce d'effondrement arrivée du régime de Vichy etc Et il y a des pages entières de Jean Zé dans Souvenir et Solitude où il dit combien il a eu lui-même à lutter contre ce qu'il appelle soit la mystique soit le dogme de l'équilibre budgétaire et il le dit et c'est un fort propos de Républicain qui mérite que dans notre République on s'en souvienne il le dit il n'y a pas eu dans ces années 30 de réformes qui n'étaient en quelque sorte arrachées mais surtout dit-il le dogme et la mystique de l'équilibre budgétaire est profondément antidémocratique et on a tué nombre de réformes démocratiques sur la base de cette mystique de l'équilibre budgétaire Il aura un grand projet de ministère de la vie culturelle qu'il ne réalisera jamais mais dans sa prison en liaison discrète avec la résistance il imagine un grand organigramme de ministère de la vie culturelle qui engloberait ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation la recherche scientifique la jeunesse et sport la communication c'est vraiment une image globale qu'il a et ça ça le porte énormément et donc il a toute cette réflexion parce que bien évidemment il ne doute pas qu'il va survivre enfin en tout cas jusqu'en 44 44 les menaces mais il pense qu'il va jouer un rôle il pense qu'il va jouer un rôle important beaucoup de gens autour de lui le pensent et donc d'une certaine façon en prison il se prépare à cette tâche qui va être la restauration de la république en la réformant de telle façon qu'elle soit plus forte et plus juste 19 juin 1944 je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route j'ai le coeur et la conscience tranquille je n'ai aucune peur j'attendrai comme je le dois dans la paix de ma pensée l'heure de vous retrouver tous à bientôt Jean Zé qui n'a cessé même en détention d'être l'objet de haine criminelle de la part de Vichy et des collaborationnistes a été assassiné par la milice le 20 juin 1944 en mourant il a crié vive la France je crois que cette place au Panthéon fait un lien avec ce dernier cri et c'est très important très émouvant très fort je crois pour nous et pour pour tous les gens qui s'intéressent à cette histoire ou à l'histoire du pays ce qui est inscrit sur cette plaque comme dans beaucoup beaucoup de plaques non seulement qui concernent notre père mais qui concernent d'autres victimes du régime de Vichy en particulier c'est que c'est une sorte de périphrase pour ne pas dire régime de Vichy donc ici qui s'est assassiné par les ennemis de la France formule évidemment tout à fait ambiguë au lycée Jean Z d'Orléans il y avait écrit victime de la barbarie nazie c'est à dire on a retrouvé cette ambiguïté qui est liée à la difficulté pour la France de se retourner vers ce passé de la collaboration ce qui a été difficile dans cette décision c'est que d'une certaine façon on les sépare on sépare notre père de notre mère et quand on sait la force du lien qui les a unis les séparer d'une certaine façon c'est quelque chose qui symboliquement indépendamment de toute idée religieuse bien sûr enfin pour moi en tout cas mais voilà c'était une difficulté mais en même temps c'est vrai que cette reconnaissance du pays enfin justice avec un grand J cette justice dont il dit qu'elle lui sera rendue non pas par la justice de Vichy mais par l'histoire avec un grand H le transfert au Panthéon au fond symbolisable beaucoup de gens ont dit que s'il avait vécu il aurait été un des premiers à mener cette reconstruction de la République Jean Cassou l'a dit Pierre-Bendès-France beaucoup d'autres bon il a beaucoup manqué à la République J'ai su que l'éclat de son début n'avait pas menti il tenait tout ce qu'il avait promis et il tenait même davantage tout en lui respirait la noblesse de la pensée le désintéressement la loyauté le courage l'amour du bien public quel admirable instrument façonné d'avance pour les plus grands postes de la vie nationale applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.